Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre Tour de France et de notre aventure avec l'équipe BMC, de Greg Van Avermaet et de notre leader, l'Australien Richie Porte. Et je suis toujours en compagnie de JC. Et bonjour. Donc aujourd'hui, les choses sérieuses vont enfin commencer. On va partir sur un contrôle à monte par équipe dans la ville de Cholet de 24 km. Chaque étape sur le Tour de France, que ce soit en IRL ou dans le jeu, est importante. Chaque étape est décisive. Mais bon, depuis le début, il n'y a pas eu forcément de réelles difficultés. Bon, ok, on a déjà assisté à des portions de vent. Mais là, cette fois-ci, on se retrouve vraiment pour une étape où il va y avoir concrètement des écarts. Et donc, j'espère que ça va bien se passer pour nous. Surtout les contrôles à monte par équipe en coop. On n'a jamais testé. On va bien voir ce que ça donne. Et puis voilà, j'espère qu'on va gérer. Le mec, on ne l'a jamais fait. Oui. En gros, c'est les mecs qui suivent, non ? Oui. En gros, on a juste un rôle, non ? Oui. Pour s'écarter, tu fais B. On se retrouve maintenant pour découvrir l'objectif général de notre équipe, la BMC. Donc, on doit terminer en moins de 28 minutes et 25 secondes ce contrôle à monte. Donc, je pense que c'est faisable. Surtout qu'on peut voir qu'on a presque l'intégralité de notre équipe qui est en bonne forme. Donc, c'est possible, c'est possible. Je pense que c'est possible. On se retrouve donc au début de ce contrôle à monte par équipe. On va bien voir ce que ça donne en coop. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puisqu'on n'a jamais essayé de... Un... C'est parti avec Greg Van Avermaet. What ? C'est quoi ce putain de mec ? C'est toi ou c'est moi ? Mais c'est moi ? Non, c'est bien. Non, parce que je ne peux pas tourner, frère. Donc, c'était toi. Mais en fait, j'avais l'accélération, tu avais le mouvement. What ? On recommence. Le mieux, je pense que c'est ça. Parce que là, on a été victime d'un gros bug. On va débuter directement à bloc, ce contrôle à monte par équipe avec Greg Van Avermaet. Go, 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 go. On accélère comme des gros malades. Et puis après, entre le premier temps et le deuxième temps intermédiaire, si on voit qu'on est parti en sur-régime, à la limite, on va se calmer. Mais là, on n'a pas compris. Non ? Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ouais, ouais. Vraiment, là, je n'ai absolument pas compris ce qui s'est passé. Et donc, bah... Voilà, mais il y a eu un énorme bug. Clairement, il y a eu un énorme bug. J'espère que les transitions vont bien se passer. Attention, je vais bientôt m'écarter. Et d'ailleurs, on va voir... Ouais, appui sur l'accélérateur, comment ça se passe là. Si, euh... Ouais, si finalement, tu prends le relais et que derrière, je ne fais rien. Donc, ouais. Ouais, bah c'est bon. La transition s'est bien passée. Elle a été plutôt belle d'ailleurs. Et donc là, c'est toi qui roule. Et donc, moi, je touche plus à la manette. Bon, je vais quand même rester attentif. Parce que quand ça va être à moi de prendre le relais, bah forcément, il va falloir que je roule à bloc. Mais de toute façon, pendant les chargements, on avait un petit peu réfléchi à comment ça allait se passer. Et on avait un petit peu visionné le concept, un petit peu comme ça. Voilà, que chacun allait rouler au fur et à mesure, qu'on allait alterner tout simplement. Donc là, tu vas pouvoir bientôt t'écarter. Et puis là, après le virage, je vais m'écarter. Ouais, je vais m'écarter. D'ailleurs, j'espère que les virages... Ok, voilà, c'est bon. Ok, la transition s'est pas trop mal placée. Et aussi les virages. Parce que les virages, ça m'inquiète. Parce qu'en solo, souvent, quand tu prends un virage et que derrière, le mec qui tuit, il te passe un petit peu devant. Bah là, c'est la panique. Le mec qui était deuxième repasse premier. Bon là... Ouais, mais là, voilà. Là, ça a failli le faire. Il a faim doublé, le deuxième. Alors que t'as rien demandé. Enfin, tu contrôles même pas, du coup. Ouais, donc c'est un petit peu bizarre. Bon, mais là, TJ Vanguard de Rennes, il est un petit peu en sur-régime. Même toute notre équipe. Attention, je vais bientôt m'écarter. C'est parti. Ah, et là, la transition n'a pas été super. Il est resté au moins une seconde devant. Et après, il s'est écarté. Sois attentif à ce virage. Ouais, dans ce genre de virage, c'est bon avec Stéphane Keung. Du coup, au premier temps intermédiaire, on doit terminer en 9 minutes et 11 secondes. Les Sky ont terminé en 9.05. Ah oui, quand même, mais on doit terminer. Mais nous, on est bien. On est super bien, là. 20 secondes d'avance. Reste attentif à ce virage. Oui, absolument. Et puis après, je vais m'écarter. Ok. Voilà, le bug. Voilà, exactement. Oh là là, mais en plus, derrière, ça a fait une petite panique. Là, on a dû perdre une ou deux secondes. On peut rien faire. On peut rien faire. Ouais, ce petit bug, j'en étais sûr. Quand, d'ailleurs, JC avait regardé ma vidéo à G2R la mondiale. Exactement, ouais. À un moment, il m'avait dit « Mais attends, il n'y a pas des bugs au niveau des virages. » C'est pour ça, là, on en a parlé pendant le chargement de ce qu'on contrôle avant de par équipe. Donc, est-ce qu'on se relève un tout petit peu, là ? Est-ce qu'on ralentit le rythme ? Ben, surtout que... Parce que j'ai peur de... Attention, là. Voilà, le bug. Voilà. Exactement. Et avec toi... What ? Pourquoi je contrôle ? Avec le coureur que tu vas avoir, là, avec Caruso, on a déjà pris un relais, il me semble. Parce que, tu sais quoi, je me suis replacé. On s'est remplacé troisième. Donc, prends un tout petit relais. Ouais, ouais, je vais prendre un tout petit relais avec Damiano Caruso, c'est vrai. Tu me dis que tu écartes. On va bien se... Ouais, là, ça serait bien de récupérer un petit peu après, là, entre le premier temps et le deuxième temps intermédiaire. Je vais m'écarté. Ok. Ok, donc là... What ? Il s'est passé quoi, là ? Il s'est passé quoi, t'as vu ou pas ce microbeuille ? C'est n'importe quoi. Attention, encore une fois, ce virage. Non, ça va, celui-là, j'ai réussi à bien le... Pas du tout. Mais... Et puis, c'est moi qui... Oh là là, mais... Oh, les virages ! Ça a l'air compliqué. Le premier virage, il s'est bien passé. C'est la méthodorie qu'on gagne de ce contrôle-là. Ouais, ouais. Je ne sais pas trop. Quoique, on ne sait jamais. Là, on va se relever un peu. On a 20 secondes d'avance sur notre objectif. On a 5 et 9, 14 secondes d'avance sur l'escalier. À la limite, on peut peut-être se relever. Ouais, voilà, là, c'est parfait ce que tu fais. Donc, je vais bientôt prendre le relais. Bon, pas encore. Parce que là, il y a un virage. Ouais, vas-y. Ok. Bon, ben là, ça va. La transition n'a pas été trop mal. Bon, ben, du coup, là, avec Caruso, voilà, je me mets un petit peu comme ça. Je ne me mets pas à bloc. Jusqu'au premier temps... Non, n'est bien. Jusqu'au deuxième temps intermédiaire. Je vais me mettre comme ça. Voilà, c'est parfait. Là, on perd... On le sait, mais quelques secondes, là, dans cette cote. Mais ce n'est pas très grave comme ça. Ça nous permet de récupérer. Et après aussi, on va récupérer dans la descente. Je vais bientôt m'écarter. C'est parti. Hop là, voilà. Et essaye de faire comme tout à l'heure. Non, là, tu n'es pas assez. Voilà, comme ça, un petit peu. Donc, au deuxième temps intermédiaire, 18 secondes d'avance sur notre objectif. Et on a 5 secondes d'avance sur les Sky. Bon, on a un petit peu baissé, mais ce n'est pas très grave. Comme ça, on va pouvoir finir fort. Et surtout, le principal, c'est de terminer en groupe. Et ensemble, voilà. Attention, là, je me tiens prêt. Non, c'est bon, là. Parfait. Tu l'as bien pris. Donc, ouais, j'hésite à pouvoir accélérer un tout petit peu. Oh, ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Ok, je vais bientôt. Ouais, tu vas bientôt t'écarter. Ok. Ok, c'est parti. Là, je prends le rôle avec Simon Garantz. Ah, Simon Garantz, il a quand même une belle énergie. Donc, là, je peux me permettre d'accélérer. Derrière, ça suit. Oui, l'équipe est toujours assez compacte. C'est cool. Je pense, là, donc, qu'on va finir fort après avoir bien récupéré dans la cote. Et même dans la descente. Bon, là, on arrive du coup sur du plat. Attention, je vais bientôt m'écarter. C'est parti. Je prends le rôle avec Greg Van Avermaat. C'est bon, on a quand même pas mal d'énergie. J'espère, du coup, qu'on va pouvoir finir fort et conserver notre avance sur la sky et sur notre objectif. Pour réussir notre objectif et avoir le bonus pour l'étape de demain. Et aussi, l'objectif pour pouvoir emporter. Enfin, et aussi plutôt. Je vais bientôt m'écarter. Oui, oui, mais écarte-toi maintenant plutôt. La transition, la transition. Et plutôt, oui, après pour battre la sky. L'objectif, voilà, je pense que c'est déjà acquis. En tout cas, je l'espère. Et là, on va terminer très très fort. Du moins, on va essayer. Attention, je vais bientôt m'écarter. C'est parti. Là, en gros, c'est le moment où déjà tout le monde a un petit peu cuit. Vas-y, termine à bloc. À bloc, à bloc, à bloc. C'est le moment où tout le monde a un petit peu cuit. Du coup, les relais se passent assez rapidement. Bon, là, en plus, il y a eu un bug. Allez, hop, Damiano Caruso. À fond, à fond, à fond, à fond. J'ai bientôt m'écarter. C'est parti, je m'écarte. Allez, Patrick Bevin, tu peux t'écarter. Écarte-toi. OK. C'est bon. Patrick Bevin, oui. J'ai pas tout compris avec les transitions. Tu as pris deux relais. C'est exactement ça. Bon, là, avec Patrick Bevin, je vais terminer. Ouais, je vais terminer. Et on est en groupe. On est en groupe. C'est ça, le principal. Attention, on a 500 mètres pour en terminer. Les sky ont terminé en 28 minutes. Et 6 secondes. Là, c'est bon. Tu peux prendre le relais. Go, go, go. Termine fort. Termine fort. Et non, à quelques secondes près, ça va pas le faire. On termine donc à 5 secondes des sky. On a fait quand même un super contre la montre. Je pense. Avec tous les bugs qu'il y a eu, je pense qu'on peut se satisfaire du résultat. Ouais, c'est vrai. Vraiment, là, vraiment, je pense qu'on peut vraiment se satisfaire du résultat. C'était vraiment le mot. Et donc, on termine à 23 secondes. What ? Ça doit être avec les écarts des derniers qui ont lâché, je pense. Oh là là, mais non, on n'a pas perdu autant de temps, quand même. Bon, ben, c'est pas très grave. C'est comme ça, avec tous ces buoys. Ouais. Mais Greg Van Avermaet, il termine 1 minute 18. Hein ? Alors que, limite, on aurait pu prendre le maillot jaune après sur l'étape qui arrive à Roubaix. Mais c'est n'importe quoi, là, tous ces bugs. C'est du grand n'importe quoi. Déjà, il y a eu le bug au tout début. Ouais, il y a eu le bug au tout début. On a recommencé. Là, Greg Van Avermaet, il termine avec nous. Et non, elle a une 18. Et tous les autres à 23 secondes, 27 secondes. Oh là là, j'ai pas tout compris, là. Mais du coup, ouais, bon, à l'issue de l'étape des pavés, ou même à l'issue des prochaines étapes de Valan. Oh là là, l'équipe Fortunéo prend cher. Une 37. Oh là là. Non, non, c'est pas un bug, là, je pense, pour cette équipe-là. Non, non, c'est pas un bug, non, c'est pas un bug. Ouais, mais... Voilà, j'ai absolument pas compris. Mais donc, à l'issue de l'étape des pavés, ou même à l'issue des prochaines étapes de Valan, on voulait peut-être récupérer le maillot jaune dans notre équipe. Au final, non, ça va être super compliqué. Enfin, on va quand même tenter, mais ça va être super compliqué de rattraper 1 minute 18, déjà, sur l'équipe Sky. Et donc, avec Richie Porte, on est déjà 19ème du classement général. Ok, on fait une belle remontée de 23 places. Et bon, 23 secondes de retard sur Chris Froome, déjà, à noter. Bon, il va falloir attraper du temps dans les étapes de Valan. Et même, pourquoi pas, dans l'étape qui arrive à Roubaix. Ben ouais, pourquoi pas, là, dans l'étape avec les secteurs pavés, on sait pas. Après, au classement du meilleur grimpeur, pas de changement. Au classement par points non plus. Au classement des meilleurs jeunes, c'est Johnny Moscan. Et nous, avec Stéphane Keung, on est donc 4ème. On rentre dans le top 5. Et après, ben voilà, c'est l'équipe Sky. On est 3ème. On reprend 4 places. Oui, on reprend 4 places, certes. Mais bon, 23 secondes, ça fait beaucoup. Avec l'équipage des deux heures la mondiale, on était beaucoup mieux. Mais bon, avec tous ces bugs, on n'a rien pu faire. Vraiment, on n'a rien pu faire. Et Sylvain Chavanel est toujours premier au classement de la combativité. Bonjour à tous. On va commencer le briefing de cette étape. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que le parcours est plat et qu'il ne comporte pas de pièges particuliers. Une arrivée au sprint massif est plus que probable. C'est une étape sans intérêt pour nous. Restez au chaud dans les roues. Bonne étape ! Et donc, on se retrouve, donc... Je dis quoi, là ? Tu dis nous que demain. Donc demain, on va disputer une étape, donc la 4ème étape de ce Tour de France, entre La Bôle et Sarzeau. Donc c'est une très longue étape de plat de 197 kilomètres. Et il n'y a qu'une seule cote de 4ème catégorie. Donc peut-être que l'ancien maillot blanc à poids rouge. Enfin, actuel. Actuel, exactement. Il va peut-être perdre son maillot. Exactement. Ok. D'accord, donc voilà. Demain, encore une fois, une étape, on va dire, un petit peu de transition, qui va nous amener tranquillement vers les futures étapes de ballon. Bon, justement, c'est là où on voulait faire quelque chose avec Greg Van Avermaet. On va quand même tout donner pour les victoires d'étape. Mais dans le sens où on voulait peut-être aller chercher le maillot jaune. Puisqu'après, il y a aussi, bon, cette étape de transition, encore une fois, avec le vent. Mais après, voilà, il y a l'étape des pavés. Bon, c'est pas très grave. Après tout, le maillot jaune, on ne l'aurait pas gardé jusqu'à Paris avec Greg Van Avermaet. Mais ça aurait fait plaisir de l'avoir dans notre équipe. Bon, ben voilà. C'est comme ça. Et aussi, avec Red Shippard, on va tout donner sur ses futures étapes. Mais demain, c'est une étape de transition. Donc voilà, les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un maximum de like. Ou plutôt à nous le faire savoir. N'hésitez pas aussi à lâcher un maximum de commentaires. Et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à demain ou à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde ! Salut !